Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Blender sur BlenderCoach.com Dans la section Débutants Dans ce tutoriel nous allons apprendre les fonctions de base de l'animation avec Blender Pour cela nous allons passer en vue de dessus La touche sec du clavier En plaçant la souris dans la vue 3D La touche sec du clavier En vue orthographique Ensuite nous allons utiliser pour effectuer l'animation la timeline Petite explication sur la timeline Il y a un curseur vert qui montre l'avancement dans l'animation Par rapport au nombre d'images effectuées Ici nous sommes à 39 images Cela nous permet d'avancer dans la timeline Donc la timeline en base fait 250 images Comme ici Et on a 24 images par seconde Comme indiqué ici Nous pouvons bien sûr changer ce chiffre Nous pouvons changer le début et la fin de l'animation Sans aucun problème Donc pour effectuer l'animation Nous allons appuyer sur la touche I du clavier Qui va nous permettre d'insérer un point clé dans l'animation Donc I Nous allons faire Localisation Rot and Scale Ce qui veut dire que l'animation se fera sur la localisation de l'objet Sa rotation Et Son redimensionnement Voilà Nous allons avancer dans la timeline A l'image 20 A l'image plutôt 24 Comme ça on aura Juste une seconde d'animation Et nous allons déplacer l'objet A l'aide de la touche G Nous allons effectuer Nous allons effectuer une rotation Et un redimensionnement Comme ceci Nous allons de nouveau appuyer sur I Et faire Localisation Rotation Et redimensionnement Voilà Donc nous avons notre deuxième image clé Et Maintenant nous pouvons nous déplacer dans l'animation Comme vous pouvez le voir Le carré de base Image par image Image par image Se déplace Effectue une rotation Et se redimensionne Ensuite Dans Blender 2.5 Il y a une façon plus rapide De créer des animations Il suffit de cliquer sur le bouton rouge Automatique Key Frame Insertion par objet Unbone Les bones c'est les os J'en parlerai dans les autres tutoriels Les tutoriels De la section principale Du blog Donc Nous allons cliquer ici Et Pour effectuer une animation A partir de ce bouton Il suffit De Déplacer l'objet Donc D'abord De déplacer Le curseur vert de la timeline Vers une autre image Bien entendu Et Ensuite De déplacer L'objet A un autre endroit On peut le redimensionner Effectuer une rotation Et le redimensionner Et Maintenant L'image Se fait automatiquement Sans avoir besoin D'utiliser la fonction I Donc là Nous avançons encore Sur la timeline Jusqu'à l'image 60 Nous Redéplaçons l'objet Réeffectuons Une nouvelle rotation Et Un nouveau redimensionner Et De cette façon Nous avons Une animation Constante Donc Bien sûr Ici On est en vue de dessus Donc on voit L'objet en 2D Mais Nous pouvons Avec la molette En cliquant sur la molette De la souris Nous déplacer Repasser En mode vue 3D Et Effectuer Cette animation Très simplement Voilà C'est tout pour ce tutoriel Sur les bases de l'animation Avec Blender J'espère qu'il vous aura plu Merci Et au revoir A bientôt pour un nouveau tutoriel J'espère 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 J'espère